... Droite au but n'existe plus, aujourd'hui c'est droit dans le mur. Nous avons décidé en commun aujourd'hui de cesser tout encouragement vers cette équipe de spectre. Cet agacement des supporters marseillais est adressé aux joueurs en particulier et à toute l'équipe dirigeante de l'OM. Samedi contre Ajaccio, le mot d'ordre au stade Vélodrome, c'est silence radio, le meilleur des mépris selon eux. C'est pour essayer de créer une électrochoc, un premier électrochoc. Après, s'il faut demander des têtes, comme on dit dans le communiqué, on demandera des têtes, on mettra une pression sur d'autres personnes. Après le match de Ajaccio ? Non, je pense que les trois prochains matchs sont décisifs. Le match d'Ajaccio, le match de l'Az, c'est le match de Dijon. Cette colère silencieuse fait suite aux mauvais résultats de l'OM en championnat. Une victoire en dix matchs et une place de quinzième. Pour un prétendant au titre, c'est donc plutôt mal parti. Selon le président des Yankees, aujourd'hui, l'OM aurait le niveau d'un rôle égable. Vu l'effectif, le principal responsable serait l'entraîneur Didier Deschamps. A la place des tifos, des banderoles de mécontentement pourraient être déployées, notamment à son égard. Notre entraîneur vit ces derniers jours, quoi qu'il en pense, même s'il est parano. Aujourd'hui, on veut du sang nouveau. Et j'espère que ce message ne sera pas entendu que par notre entraîneur, mais qu'il sera entendu par notre président, parce qu'aujourd'hui, on en a marre, réellement marre. On est des supporters. Et supporter, aujourd'hui, on le prend au premier sens, c'est-à-dire qu'on a du mal à supporter cette équipe. Faut-il dès à présent demander la démission de l'entraîneur ? Cette question fait débat parmi les supporters. Malgré le titre remporté en 2010 par Didier Deschamps, beaucoup nourrissent l'espoir d'un retour de l'ex-entraîneur belge Eric Geraitz.